Quel est le point commun entre un homme qui cultive des asperges, une femme qui entretient des espaces verts, un vigneron, un éleveur laitier, une soigneuse de parcs zoologiques, un bûcheron et une conseillère financière du crédit agricole ? Réponse, la mutualité sociale agricole. En France, toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le domaine agricole relèvent pour leur protection sociale, non pas de la sécurité sociale, mais de la mutualité sociale agricole. La MSA est le deuxième régime de protection sociale en France. En cas de maladie, en cas d'accident du travail, en cas de maladie professionnelle, mais aussi lors d'une naissance ou pour le versement des allocations familiales, lorsqu'arrive la retraite après des années de travail. Dans toutes ces situations, la mutualité sociale agricole assure. Au total, presque 6 millions de personnes, 5,6 millions pour être exact, dépendent de la MSA. Autre particularité, la mutualité sociale agricole perçoit directement auprès des entreprises les cotisations sociales, sans passer par un intermédiaire tel que l'URSSAF. FO est très attaché au fonctionnement de la MSA parce qu'il est mutualiste. Concrètement, les assurés sociaux élisent eux-mêmes ceux et celles qui gèrent les caisses de la mutualité sociale agricole réparties sur tout le territoire français. Ces femmes et ces hommes, élus à la fois par les salariés et par les employeurs, sont de véritables intermédiaires entre les travailleurs, les exploitants agricoles et les caisses de la MSA. Ils connaissent la réalité du terrain et ce fonctionnement unique de la MSA est synonyme de proximité, de dialogue et de compréhension des situations concrètes. Les prochaines élections de la mutualité sociale agricole auront lieu en janvier 2020. Trois types d'électeurs pourront se prononcer. Il s'agit non seulement des exploitants et des artisans agricoles, qu'ils soient employeurs ou non, mais aussi des salariés du vaste secteur agricole, qu'ils soient actifs ou retraités, ou même qu'ils perçoivent une rente pour accident du travail ou invalidité. Ces électeurs désigneront, nominativement ou par liste, un délégué par canton. Cet homme ou cette femme facilitera à la fois les relations entre les adhérents et la caisse de la mutualité sociale agricole, mais sera aussi à même de faciliter ou d'impulser des projets locaux pour faciliter la vie des adhérents. A l'occasion de ces élections, la Fédération Générale Force Ouvrière des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation des Tabacs et des Services Annexes, ainsi que la Fédération des Employés et Cadres FO, présenteront des candidats. Vous pouvez être candidat, vous pouvez agir près de chez vous. Les militants FO se tiennent à votre disposition pour accomplir les démarches nécessaires et participer à la défense d'un modèle mutualiste unique, adapté aux besoins de chacune et de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada